bonjour bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en christ fidèles téléspectateurs de l'émission de l'espace prière efficace sur les conflits familiaux c'est un programme spécial n'est ce pas des dix jours voilà que nous sommes à notre second jour déjà à la présentation de cette émission c'est votre humble serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres le pasteur patrick halala homme des dieux que l'éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment nous sommes dans la joie de nous retrouver dans vos maisons l'homme des dieux le pasteur halala vous salue de partout où vous nous retrouvez que vous soyez en europe en asie en amérique en océanie partout où vous retrouvez à ce net moment recevez nos chaleureuses salutations en christ jésus que le dieu tout puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement merci à vous tous qui êtes branchés scotchés voilà qu'avec un retard de pratiquement une heure nous commençons notre programme ou notre service de ce jour les dix jours sont là et mes seigneurs comme une bénédiction pour les familles une bénédiction pour les frères et soeurs en christ une bénédiction pour les fils de dieu ainsi que pour les filles du dieu très haut allez partout vous retrouvez recevez nos chaleureuses salutations mais aussi les bénédictions en christ jésus merci beaucoup le coordonné téléphonique du pasteur halala voulait rentrer en contact direct avec nous juste après l'émission bien sûr donc veut donc nous appeler au plus 1 331 262 49 0 3 encore une fois plus 1 331 262 49 0 3 ce sont là les coordonnées téléphoniques de votre humble serviteur l'homme de la continuité merci beaucoup à vous tous qui êtes là branchés scotchés donc soyez bénis les papas et les mamans que les dieux tout puissant vous bénisse et qu'ils vous bénisse richement vous connaissez notre règle du jeu une fois qu'on est connecté on se met à partager on partage la vidéo on partage la vidéo dans différents groupes auxquels nous sommes abonnés donc vous êtes abonné sur cinq groupes dix groupes 15 20 30 pourquoi pas vous pouvez tout simplement vous a plutôt partager 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 et permettre à quelqu'un d'être branché et scotché que les dieux très haut vous bénisse et qui vous bénisse vous qui le faites déjà et la deuxième des choses n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si la qualité de son mais aussi celle de l'image vous plaît déjà vous cliquez sur j'aime et vous liker voudrais-je dire la vidéo ou bien vous aimez comme on peut le dire en français et c'est comme ça que ça se passe et après n'oubliez pas d'être aussi actif dans les commentaires question de rassurer à l'homme de dieu qu'effectivement vous êtes ensemble avec lui et que vous êtes en train de former une seule équipe avec lui que dieu vous bénisse partout vous me suivez et qui vous bénisse surtout vous qui cliquez sur j'aime qui partager et qui inviter les autres recevez donc notre bénédiction et nos différents chaleureuses salutations en christ donc on se met à partager faisons les ensemble puis qu'on sur partage partager 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 permette à quelqu'un d'être branché et scotché partager dans les différents groupes auxquels vous êtes abonné je ne sais pas vous êtes abonné à combien de groupes veuillez donc partager dans tous les groupes auxquels vous êtes abonné faites une large diffusion et les dieux tout puissant vous bénira il vous bénira certainement merci à vous qui le fait déjà et vous qui venez de nous rejoindre nous sommes donc dans les programmes de 100 jours et 10 jours voudrais-je dire des prières intenses des prières et d'édification du corps de christ on est là pour l'édification des frères et des soeurs en christ jésus merci à vous tous pour votre présence mais aussi pour votre fidélité allez on va d'abord commencer par nous récouiller dans la prière on va dire à dieu merci pour ce moment merveilleux on lui dit merci pour ce temps précieux c'est le dieu qui nous donne le souffle de vie l'être le mouvement et la respiration la blédique et tous ceux qui respirent loup l'éternel c'est pas si vous nous captez 5 sur 5 on va tester un peu le son pour voir si ça marche ok donc merci beaucoup ça nous prouve que vous êtes en train de nous capter 5 sur 5 donc vous pouvez inviter les frères inviter les soeurs inviter tous ceux qui vous sont chers et dites leur l'homme de dieu est déjà là sans plus tarder nous allons remercier le seigneur lui disant merci pour ce moment merveilleux pour ce temps précieux qu'il met à notre disposition le moment de partage mais également des prières on va prier à comme on l'a dit de manière efficace au sujet des conflits dans nos différentes familles que les dieux tout-puissants nous aide à bien vouloir les résoudre et sortir donc vainqueur allez que chacun de nous réalise la présence du seigneur veillez donc dire à dieu merci pour ce moment merveilleux disons lui merci pour ce temps favorable prions au nom de jésus-christ de nazareth alléluia et lève ta voix papa maman et lève ta voix mon bien-aimé et commence par remercier l'agneau de dieu remercie l'étoile brillante du matin remercie le rejeton de david dit à dieu merci pour ce moment précieux pour ce moment merveilleux prions au nom du seigneur alléluia dieu tout puissant nous voici devant ton trône pour te célébrer pour te magnifier t'adorer tu es digne d'être adoré tu es digne d'être célébré tu mérites la louange et la gloire tu mérites la magnificence nous te disons merci les rois des rois merci l'agneau de dieu merci l'étoile brillante du matin merci le rejeton de david le rocher des âges merci le ressuscité du troisième jour nous te célébrons te magnifions et t'adorons parce que tu es digne d'être adoré tu es digne d'être célébré père merci pour le souffle de vie l'être le mouvement mais aussi la respiration la blédique et tous ceux qui respirent l'eau l'éternel et la blédique en disant le souffle de vie est un don des dieux père reçoit l'expression de notre reconnaissance merci seigneur pour ce souffle nous t'adorons et célébrons t'exaltons chile d'israël au nom puissant glorieux et merveilleux de jésus-christ des nazarets bien aimé toujours dans le même élan j'aimerais que chacun de nous implore la miséricorde du seigneur tu vas dire à dieu de te pardonner de tout péché commis en paroles en pensée ou en actes tout ce qui puisse te mettre loin de la face de dieu tu vas dire à dieu de te purifier de te pardonner de cela qui ne puisse pas t'impiter le péché tu vas demander à dieu disait vraiment de miséricorde mais aussi de compassion parce que tu vas demander la miséricorde du seigneur prions tous ensemble au nom puissant glorieux et merveilleux de jésus-christ des nazarets est ce que tu peux lever ta voix et prier demande la miséricorde du seigneur demande le dieu tout puissant de te pardonner demande à l'agneau immolé des dieux de te laver au nom précieux de jésus-christ des nazarets prions au nom du seigneur alléluia dieu tout puissant les dieux très haut merci merci l'agneau de dieu merci l'étoile brillante du matin merci le rejeton de david merci le ressuscité du troisième jour merci l'agneau de dieu qui hôte les péchés du monde nous te sommes infiniment reconnaissant dans le nom de jésus papa soit béni soit loué soit exalté chileau d'israël au nom de jésus-christ des nazarets nous avons ainsi prié nous disons merci seigneur jésus encore une fois merci l'agneau de dieu merci l'étoile brillante du matin merci le rejeton de david bien aimé toujours dans le même élan tu vas implorer la plénitude du saint esprit tu vas dire à l'esprit de dieu d'inonder ton nom dit saint esprit inonde mon âme saint esprit inonde mon corps inonde mon esprit rêve moins d'état puissance ainsi que de ta gloire équipe moi et que le message de ce soir soit vraiment une bénédiction pour moi que ce message trouve de la place dans mon coeur au nom de jésus christ j'aimerais que tu fasses cette prière de tout coeur élève ta voix et prix demande à dieu de bien vouloir t'aider de bien vouloir disposer ton coeur et c'est le saint esprit qui soit à même de le faire seul le saint esprit peut le faire pour toi tu vas dire au saint esprit de td qu'il t'aide réellement qu'il t'aide l'esprit de sagesse qu'il t'aide l'esprit de sainteté qu'il t'aide l'esprit de vie qu'il t'aide et qu'il te soutienne au nom puissant glorieux et merveilleux de jésus demande le soutien du saint esprit que le saint esprit t'assises pendant ces moments de prière prions au nom du seigneur dieu tout puissant merci merci le roi des rois merci l'agneau de dieu merci l'étoile brillante du matin merci le rejeton de david merci le ressuscité du troisième jour merci l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde merci pour ce temps précieux merci notre conseiller notre ami fidèle c'est toi l'esprit de vie l'esprit de vérité d'amour l'esprit de sainteté merci on te recommande nos coeurs entre demain nous aimerions être conduit par toi c'est toi qui gouverne nos pensées prends en vraiment la direction tout le long de ses services au nom précieux glorieux et merveilleux de jésus nous disons trois fois amen amen et amen gloire à dieu acclamons le seigneur acclamons jésus acclamons le roi des rois acclamons l'étoile brillante du matin acclamons le rejeton de david il est dieu il est dieu il est dieu bien aimé en christ nous allons donc continuer vous souvenez que hier on avait déjà commencé notre programme des prières un programme qui s'est bien déroulé ça s'est bien déroulé on a très bien débuté le programme que les dieux tout puissant vous bénisse vous qui avez pris part et vous qui continue avec nous aujourd'hui si également bien aimé que vous connaissez mais qui pensez qu'on n'allait pas passer mais bien mes seigneurs c'est un programme spécial on veut vraiment pas rater un jour on préfère nous battre pour l'honorer et le respecter du débit jusqu'à la fin je sais que les dieux tout puissant nous prêtera n'est ce pas le moyen la disponibilité également nous gardons en bonne santé qu'on puisse être là pour édifier le corps du christ que vous êtes et je bénis tous ceux qui participent aussi à ce programme et ceux quand je dis qui participent c'est à dire ceux qui partagent qui invitent les leurs qui partagent les liens et qui comme là qui collabore avec l'homme de dieu dans ce sens là pour l'édification du corps de christ et je sais que ces dieux là les dieux que je prêche et que je sers ne vous plus de partager d'inviter partager sur whatsapp sur facebook dans tous les réseaux sociaux multipliez les partages et fait une large diffusion on avait dit que la famille c'était une institution parmi lesquelles ont bénéficié parmi celles qui ont bénéficié de la bénédiction de l'éternel et c'était la première institution à être bénite des dieux dans les livres de genèse on voit dieu créer tout il disait que cela a été bon c'était bon c'était bon mais le jour il va créer l'homme et la femme les deux principaux constituant bien les deux acteurs principaux du foyer ou bien de la famille dieu dit et cela a été très bon déjà une différence même en se concerne le jour de la création de ces facteurs ou de ses acteurs principaux et après dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit celle fois qu'il fasse une aide semblable à lui et après dieu se décide de le bénir et quand il le bénit il dit multipliez vous soyez fécond quand pas de la fécondité on voit le sens de la reproduction ça dit que dieu en regardant l'homme et la femme il se décide de le bénir et parmi les bénédictions principales ou bien primordial ce sont les enfants qui construisent qui feront que ça puisse maintenant être une famille la famille au sens vrai sens du mot c'est le père la mère et les enfants et il ya maintenant ce qu'on appelle la famille ça c'est la famille restreinte et puis à la famille élargie surtout chez nous les africains par exemple et dans certains milieux asiatiques on voit que la famille s'élargit au niveau des cousins cousines tante oncle etc c'est comme ça que les choses se passent donc mes frères et soeurs j'en avais parlé et on va plus revenir sur ce qu'on a dit hier dieu voulait que la famille soit une qu'elle ne soit pas divisée qu'elle ne soit pas séparée pourquoi parce que il avait répandu sa bénédiction là bas et dieu veillait à ce que cette bénédiction soit conservée et il recommande de ce fait à tous les agents les constituants de la famille d'être sud soudés et unis ce fut le cas pour adam et eve qui parlait toujours le même langage voilà que même dans le faux adam sera unis à sa femme quand la femme lui présente la pompe il parle le même langage et ça faisait leur force ils ont inculqué cela aux enfants on en a fait parler hier quand adam plutôt caïen et abel vont dans le désert dans le champ la bible nous montre qu'ils parlaient le même langage vous pouvez lire cette histoire dans genèse chapitre 4 vous allez voir que caïen et abel dans le champ ils parlaient tous un même langage ils ont consolidé d'offrir à dieu les dresser nôtels et de lui offrir des sacrifices c'est à dire des offrandes pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité on parle en termes d'offrandes c'était ses fils là les fils d'aba dada dada et eve donc caïen et abel tous d'un seul d'un commun accord ça dit qu'ils étaient unis et dieu était d'accord n'est ce pas de voir ses fils développer ses climats d'unité la preuve en est que lorsque le fond du petit frère est agréé et que le plus les grands frères se retrouve maintenant mécontent il commence à manifester la jalousie il veut ouvrir une brèche à l'ennemi c'est dieu qui s'élève comme mes messagers comme quelqu'un qui interpelle pour lui dire caïen attention il faut pas introduire les virus dans la famille voilà qu'ils étaient unis même dans le péché ils étaient toujours unis les parents ont inculqué l'unité aux enfants mais voilà que c'est les diables qui vient introduire un virus virus des séparations virus des divisions la bible dit ce qui était hier c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain ça veut tout simplement dire qu'il n'y a rien de neuf dans nos familles aujourd'hui dieu veut voir les familles nos familles unis dieu veut voir nos familles les membres de nos familles parlant le même langage dieu veut voir les membres de nos familles souder vivant en communion et en symbiose dieu et les dieux de l'unité et j'aimerais dire à quelqu'un c'est fort possible que nous vivions l'unité quand même on est nombreux la preuve de l'unité dans la diversité dans la multitude c'est dieu lui-même il est tripartite il ya le père le fils et le saint-esprit mais ils sont un seul un seul dieu jésus-christ dit plusieurs fois celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé je ne fais rien d'autre que c'est que j'ai vu faire le père je suis venu pour honorer le père en fait que le père puisse m'honorer donc c'est possible qu'on soit unis quand même on est multiples et dieu connaissant la puissance de l'unité il veut à ce que la famille soit toujours unis mais qui apporte les conflits c'est le diable c'est satan mais il est esprit il ne passe que par des hommes c'est pourquoi hier je vous ai posé la question de savoir est ce que vous avez eu le temps je vous pose encore la même question avez-vous eu le temps de veiller sur votre famille dans l'historique de votre famille lesquels sont des personnes qui sont à la base des conflits qui vient diviser la famille chez vous ça soit dans votre famille restreinte qui a un discours des divisions ça soit dans la famille élargie lesquels viennent avec un discours des divisions très souvent comprenez que ce sont des agents du monde des ténèbres 80% c'est des personnes qui elles-mêmes sont dans le stand soit dans la sorcellerie soit dans des sciences occultes donc c'est des esprits humains des démons humains hommes démons et ils le font parce qu'ils savent les résultats ils savent que pour éloigner la famille et les constructions de cette famille de la bénédiction des dieux pour les empêcher de vivre le plan précieux ou merveilleux que dieu a prévu pour eux il faudrait que nous puissions les diviser les séparer et c'est alors que nous pouvons régner convenablement dieu voit le mal venir caïen caïen je vois le mal prendre de l'ampleur dans ton coeur mais toi ne te laisse pas influencer dieu savait qu'on est en train de vouloir voler la bénédiction au lieu de la joie au lieu de la prospérité au lieu du succès au lieu de la réussite je vois le chaos le déclin l'échec le cercle vicieux être les partages de ceux qui vont rester là voilà pourquoi je parle à quelqu'un qui me suit qu'est ce qui est à l'origine de la division au sein de votre famille et les causes aujourd'hui on va dire comment ça les développer il ya plusieurs causes qui justifient des divisions des conflits au sein de famille j'avais parlé des conflits apparents et des causes intrinsèques ou cachés que ça soit des causes extérieures ça soit des causes internes ou cachés mais mais seigneur tout ce qui est conflit dans des familles ce n'est pas ça ne vient pas des dieux est ce que je parle à quelqu'un la première cause on avait parlé hier c'était la jalousie aujourd'hui on va parler des conflits d'intérêts au sein de famille les causes qui ont divisé les familles dans l'ancien temps dans la bible ce sont pratiquement les mêmes causes qui divisent les familles aujourd'hui conflit d'intérêts va mélanger entre parents enfin etc pour qu'on puisse avouer un peu plus rapidement bien nous nous regardons depuis abraham abraham est marié à sarah voilà que dieu va leur faire des promesses vous aurez des enfants 20 ans 30 ans 40 ans ils n'en ont toujours pas vous connaissez dans quelles conditions sarah dépassé impatiente ne pouvant plus s'y porter allez il va demander à son nom de coucher avec la servante papa maman je vous prie de multiplier les partages partagés permettant à quelqu'un d'autre également de nous rejoindre parce qu'on va faire un service de prière très important pour les familles on va prier pour les nôtres les restreintes les familles restreintes on va également prier pour nos familles d'origine c'est-à-dire les familles élargies que dieu puisse briser puisse fermer toutes les portes des moragies par lesquelles le diable rentre pour fissionner fusionner fissurer les familles bien et mes frères et soeurs en christ conflit d'intérêts sarah va demander à abraham de coucher avec sa servante et puis chose qui sera faite vont donner naissance à un enfant on l'appelle ismaël la mère d'ismaël s'appelle agar une femme de notre continent une égyptienne la bible dit après quelques jours quelques années dieu va visiter sarah parce qu'il est fidèle je parle à quelqu'un ces dieux là n'aimant point c'est un dieu quand il t'a promis quelque chose sois en rassuré tu le verras s'accomplir peu importe la longueur de la nuit les jours finira par apparaître et voilà que notre soeur sarah sera et visiter quand est ce un peu en retard par rapport à lui mais du moins dieu les visites et elle est butée maintenant un problème donc la famille n'est plus constitué du père de la mère et des enfants mais si on voit maintenant une famille selon le modèle de sarah famille selon sarah ce n'est plus papa maman et les enfants maintenant là nous voyons une famille constitué d'un papa et de deux mamans plus les enfants on a parlé de ça la fois passée quel type de famille veux-tu bâtir dans ta vie et en passant j'avais demandé aux fils et aux filles des dieux vous qui nous suivez souvent si vous n'êtes pas encore dedans c'est à dire dans la polygamie si possible veillez choisir la monogamie mais ça va vous épargner les beaucoup de choses partager 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 n'est pas captivé par le message c'est bien de suivre attentivement mais partager également songer aux autres de même que ça vous édifie ça peut jamais dit fait quelqu'un d'autre donc multiplier les patates une nouvelle page la vie a été pu raté c'est une nouvelle page on a besoin également de votre concours pour rendre plus large notre message merci beaucoup vous qui comprenez et qui est en train de le faire donc partager les temps à autre pendant que vous suivez le doigt en train de partager comment je les fais également je prêche et je partage donc mon frère et ma soeur il ya maintenant un problème sérieux deuxième cause en dehors de la jalouse donc on parle même de la cause appelée conflit d'intérêt dans la famille d'après la culture juive il est question que le premier nez de tout homme soit l'héritier c'est à dire la personne qui remplace le père et qui gère la bénédiction du père ça a regardé maintenant le casier jude plutôt la date de naissance de son fils biologique qui est israël et plutôt isaac et il regarde la date de naissance de l'enfant de sa servante qui est également un fils d'abraham on l'appelle ismaël elle compare elle voit que ismaël est plus âgé son fils biologique c'est isaac il est moins âgé alors l'intérêt l'héritier s'en sera certainement pas son fils l'itamboa calcule et l'outa bien aimé dans le seigneur je vous dis qu'un conflit sérieux a commencé il ya des gens qui se posent plusieurs questions papa générique comprend même pas nous ne sommes jamais chamaillé je ne sais pas quel jour on a eu des problèmes avec telle maman telle tante tel oncle et tel frère tel ami bien aimé le conflit dont nous parlons quelqu'un peut les créer quand il ya conflit interne comme ça c'est un conflit interne mais ce conflit interne peut pousser aux gens d'afficher certains comportements en manifestant des pièges en tendant de pièges aux autres ou à leurs victimes et malheureusement si vous êtes là vous verrez des personnes comme ça qui sont déjà rancunière dedans d'elle qui ramper qui renferme la haine et qui ont des mauvais calculs sur vous sans que vous ne les sachez s'il vous plaît donnez moi encore quelques partages jusque là je ne vois pas trop de partage donnez moi encore quelques-uns et que le dieu tout puissant vous bénisse donc je disais quoi c'est très dangereux lorsque dans une famille vous vivez des personnes qui sont déjà rancunière dedans d'elle et qui ont qui ont déjà commencé avec cette sémence là des divisions qui sont déjà dans un plein conflit mais sans que celui ci ne se manifeste c'est très dangereux c'est ce que moi j'appelle des bombes à retardement et alors que la famille vous vivez des grenadines à quatre jouent exploser et ébanité des personnes qui méditent le mal et la bible dit déjà dans jean et abel dieu du haut de son trône il a vu la mine c'est ça le terme il a vu la mine qui explose qui peut exploser n'importe quand et c'était les coeurs de l'un des membres de famille en la personne des caïens qui était déjà en train de noircir dans le diable est en train de souffler mou pépézokouta t'e mes aroïinda t'e mes aro ma yimbi à bien les mena le seigneur c'était maintenant les coeurs de qui les coeurs de sarah à betty machine pam 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 équip non les aropos là c'est mon fils qui sera le plus grand perdant dans tout ça papa maman vous vivez ensemble dans une famille dans une maison vous êtes là avec des frères etc tu connais pas lesquels sont en train de calculer pendant que toi tu dors en paix là il ya des ceux là qui ont des calculatrices à betta machine j'ai enfanté jean lui j'ai enfanté patrick j'ai enfanté robert j'ai enfanté didier qui encore j'ai enfanté qui je souhaits bien aimé dans les seigneurs ils regardent dans sa lignée familiale personne n'est allé loin dans ses études personne n'a décroché les grands diplômes regarde ces filles comme ça ils sont tellement belle personne ne s'est marié même celle qui ont opté pour la prostitution même en pleine prostitution personne ne s'est trouvé un bon mari un bon messieurs donc malédiction et l'an de la banane et tina kinnoum ba sadique bazoaka batman kabla maman 500 $ 100 $ 200 $ au sommo le pan ou jaune il y a des personnes comme ça c'est dit même dans la sorcellerie boka oukina boka ouki même dans la prostitution sécheresse sur sécheresse et ce fut le cas c'est le cas de beaucoup de gens instants des femmes maintenant l'oncle mais la tante là il regarde dans sa lignée familiale c'est le noir tout est noir ce qui se lance dans les commerces ne font que chuter j'étais un coup d'oeil chez son grand frère mais son petit frère l'aimé et ingénieur en télécommunication c'est le directeur de ce qu'elle compagnie selcom et c'est patrick à la raconte excusez moi après le premier regarde l'autre là c'est qui c'est une jolie dame regarde comme pas avec ses filles ces filles sont plus jolies mais celles de son petit frère de sa tante elles sont pas tellement jolies mais sont quand même passables quand tu regardes comme ça la quasi totalité de ces filles sont mariés et sont dans des foyers stables et posés nous parlons maintenant d'intérêts les conflits au sein de famille très souvent c'est sur base d'intérêts l'intérêts guide l'homme mes amis sans intérêts il n'y a pas d'action au fait que la notion d'intérêts n'est pas diabolique même dieu lui-même est un dieu d'intérêts car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique donc s'il n'avait pas aimé le monde il n'aurait pas pu donner s'il a donné son fils c'est parce qu'il nous a aimé voilà pourquoi il a pu décider de donner son fils unique vous voyez déconnecter reconnectez vous c'est un petit problème de connexion qu'on a ici reconnectez vous reconnectez vous reconnectez vous reconnectez vous des temps à autre que les dieux tout puissants vous bénissent jusqu'à là on n'est qu'à cent cent en cinq partages je vous prie de bien vouloir en faire encore davantage voilà que ça pourra encore nous aider que dieu bénisse tous ceux qui sont en train de prendre part à cette réunion à ce grand programme bien qu'on les fasse sur notre chaîne une nouvelle chaîne plutôt notre nouvelle page mais je pense que ça a édifié s'édifiera toujours mon frère et ma soeur les calculs commencent là c'est sarah qui calcule pendant que sarah est en train de calculer malheureusement il ya ismaël le petit l'enfant qui ne sait rien du tout du tout ça il n'a aucune idée de ce qui se passe dans le coeur de sa maman sarah il ya également la maman d'ismaël qu'on appelle agar elle n'est au courant de rien à les conflits familiaux malheureusement il ya de ceux qu'on appelle des enfants des dieux des innocents qu'on appelle des naïfs que moi j'appellerai des naïfs et à travers ce programme je viens d'ouvrir l'esprit fou le maillet que tu comprennes que des climats comme celui ci règne au sein de famille sinon tu risques vraiment de vivre du coup et de souffrir d'état naïveté au passé qu'à la latéa quitté ya mon azoté on a selon la quitté à mon âge au solo là que ton esprit soit éclairé que tu comprennes des réalités qui se passe dans nos familles l'aimé ecclésiaste nous dit c'est si éclair chapitre premier verset 9 à 11 sous les cieux il n'y a rien de neuf tout ce qui était hier c'est ce qui aujourd'hui celle de calcul dans la tête de sarah aujourd'hui à des calculs qui se font bon mes fils sont très jolies et sont pas mariés c'est moi celui de noir et la base les jambes ça brille le coeur commence à noircir et si dieu pouvait parler comme il le fit à l'époque de caïn et d'abelle il aurait pu créer au sein de votre famille en disant caïn caïn dans votre famille a pas de caïn c'est qui matondo l'oncle matondo l'oncle gingoma l'oncle tchikaya l'oncle makosso 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 je vois le diable visiter ton coeur mais toi ne te laisse pas faire en l'occasion de l'oncle le coeur de l'oncle qui est déjà mécontent qui est en train de noircir ah là là il se décide maintenant d'aller chercher les voisins moyens pour commencer à attaquer à combattre ses neveux ses nièces etc dieu peut lui parler lui tirer des oreilles je vois le diable rentrer parce qu'en fait quand dieu bénit un membre de famille il voit la bénédiction familiale il voit cette bénédiction se répandre à toute la famille c'est comme si bien mes seigneurs vous avez un bassin d'eau ou bien un gobelet d'eau vous prenez une cuillère de sucre quand vous déposez dedans vous n'avez pas besoin de mettre partout quand vous avez déjà déposé dans les trucs il suffit seulement de mélanger c'est à dire que tu sais déjà que c'est ce gobelet là la famille dieu voit la famille unie comme ça quand j'ai déjà déversé le sucre là bas juste une cuillerée suffit on peut agiter tout le monde sera bénéficiaire tout l'espace bien tous les contenus sera sucré au fait dieu voit les choses comme ça c'est pourquoi dieu quand il bénit joseph tu me diras passera tu l'épreuve mais regardez dans la pensée de dieu selon la famille de jacob une famille nombreuse de plus de douze personnes mais dieu dit je vais bénir joseph et les autres vont se ravitailler là bas c'est ça la pensée de dieu quand il bénit les membres de famille il peut bénir deux trois personnes c'est fini les douze là vont bénéficier de cette bénédiction malheureusement le diable a ôté cela dans la tête des fils et des filles de dieu de cette époque tout le monde veut être béni comme tout le monde tout le monde veut vivre la même destinée que tout le monde non dieu c'est celui qui donne des étoiles dieu c'est celui qui donne l'intelligence dieu c'est celui qui donne des capacités dieu n'est pas obligé à bénir tout le monde de la même façon pour lui je me dis quand je jette un peu de sucre quand je dépose un peu une cantée de sucre une cuillerée de sucre dans un gobelet c'est toute la famille qui bénéficie et dieu dit je bénirai joseph il lui montre dans la première vision je t'ai béni je rendrai ton nom grand je te ferai un grand monsieur mais attention regarde mon objectif et ma vision cette bénédiction n'est pas seulement la tienne mais elle est communautaire dieu lui montre dans la première vision tes frères, tous tes frères doivent venir bénéficier de ce que moi je te donne comme bénédiction ça c'est la pensée des dieux donc la bénédiction elle est familiale, elle est collégiale ils disent ce n'est pas seulement pour tes frères mais également tes parents dieu vient encore une seconde fois il donne encore la vision non seulement tu vas ravitailler en termes de bénédiction tes frères mais aussi tes parents vont dépendre c'est pourquoi mon frère et ma soeur quand dieu était béni, un véritable enfant de dieu et celui quand il est béni il doit apprendre à partager le peu que dieu lui donne avec ses frères ses soeurs les membres de sa famille y compris ses parents c'est ça la pensée parfaite de dieu mais malheureusement quand le diable rentre il vient vous faire penser autre chose et les conflits d'intérêts commencent pourquoi seulement lui pas moi il ne vaut il ne vaut pas mieux que moi il ne peut pas occuper la tête il fallait que tous nous soyons des têtes mais on ne peut pas avoir trois têtes dans une famille si toi tu es la tête accepte que l'épaule aussi puisse émerger de sa manière tu es la tête tu ne pourras pas tout faire il y a des situations où la tête avec la tête tu ne peux rien prendre il faut la main elle n'a peut-être pas l'intelligence comme toi mais elle peut quand même t'aider à saisir des choses nous sommes un corps et dieu pense comme ça c'est ça la pensée parfaite des dieux mais malheureusement le diable a inculqué des choses dans le coeur des gens dans le coeur des fils et des filles des dieux hier et quand il introduit les séments comme ça de la jalousie, de la méchanceté de parti pris mes frères et soeurs c'est le diable qui prend place allez en clématome d'un appel suivi les conseils des dieux ils se comportent comme caïens c'est ce qui justifie aujourd'hui une prolifération des sorciers dans nos familles c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a de la sorcellerie dans des familles est-ce que je parle à quelqu'un donnez-moi des j'aime demandez partage partagez permettez à quelqu'un d'être connecté de suivre envoie ces liens à quelqu'un sur whatsapp recopiez le lien après tindi dans whatsapp à l'anda que les gens comprennent tu as des membres des familles prenez ces audios ces vidéos envoiez l'heure et que les gens comprennent conflit en roi intérêt intérêt Sarah me dit quoi elle se dit il faut que l'enfant là puisse mourir je dois le tuer comme ca mon fils va hériter il sera le seul à hériter la bénition de son père papa, maman il y a des personnes dans des familles à cause d'intérêt qui développent leur spiritualité qui sont prêts à signer des contrats avec le diable soit dans la sorcellerie soit dans l'occultisme dans la magie et qui veulent prendre la place de Dieu ils se décident qui ils peuvent tuer qui ils peuvent dâcher la matière grise de l'intelligence quelqu'un devient fou comme ca parce qu'il y a un membre des familles qui a décidé comme ca ne voulant pas que l'intérêt soit attribué à une autre personne que ce soit juste ses intérêts à lui que les enfants des autres ne puissent pas émerger que ce soit juste ses pauvres enfants et il se décide maintenant de développer la spiritualité et d'user de toutes les voies qui est possible qui puisse lui venir n'est ce pas à l'esprit pour amputer la destinée de l'autre ca dit que la présence d'Ismaël commence à gêner Sarah mes frères la bible dit tout ce qui était hier c'est ce qui est aujourd'hui ça dit qu'il n'y a rien de neuf et c'est ce qui justifie des mots prématurés aujourd'hui dans des familles conflit d'intérêts Sarah a une calculatrice que toi tu n'as pas Sarah fait des calculs dans sa tête qu'Ismaël malheureusement elle n'est pas au courant donc elle n'est pas au courant ni son fils non plus alors je pose la question à quelqu'un es-tu le type de Sarah ou bien tu es le type d'Ismaël et d'Agar je ne viens pas te faire peur c'est des choses qu'on ne va pas te dire je suis rentré au pays j'ai construit je ne te dis pas que dans toutes les familles c'est comme ça mais il y a 80% des cas c'est comme ça parce que dans la bible il y a plusieurs exemples je vais vous montrer des exemples mais dans la pensée parfaite de Dieu ce n'était pas le cas flat et bêtami c'est bien j'ai encore un dépôt de ciment là-bas deux dépôts pharmaceutiques j'ai la ferme par Kinga 4 20 c'est les folies ah 20 c'est les ok j'ai aussi quelques terrains et je suis en train de vouloir construire encore des maisons pour des locataires bien et bien dans le Seigneur c'est bien d'avoir des richesses comme ça mais beaucoup des frères qui se confient également à nous beaucoup de nos amis et connaissances bien et bien dans le Seigneur qui ont fait des sauts comme ça la plupart quand la personne revient nous avons des dossiers au côté de la vie sur ma pasteur homme de Dieu prie pour moi j'ai constaté que depuis que je suis revenu du pays ça ne marche pas j'ai suivi plusieurs personnes postées ici sur TikTok je suis également des plaintes des plaintes le combat n'est pas physique le combat il est spirituel c'est pourquoi il faut prendre part à ce genre de programme on vous apprend à prier suite aux conflits familiaux tu vas quelqu'un dont les affaires marchaient bien avant qu'il n'aille faire des réalisations après avoir fini tu reviens comme ça tout devient noir il y en a également d'autres qui n'ont même pas fait des réalisations parce qu'ils sont seulement postées en train de manger la glace eh bah mon yobongi va taille moi ma bounde depuis moi tu es toujours dessin animé hein taille penda stratégique est-ce que vous comprenez mes frères et soeurs vous m'avez 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 la bénédiction je ne te demande pas d'être hypocrite ou de cacher ta bénédiction quand tu es ta béni il faut se glorifier il faut glorifier le seigneur il faut vivre en toute quiétude en toute liberté c'est bien mais il faut également songer à Sarah et je pose la question à quelqu'un qui me suit maintenant est-ce que dans votre famille y a-t-il pas Sarah qui fait des calculs calculs à bien téré la conclusion de Sarah ne diffère pas de celle de qui de Kayin ne diffère pas de celle de Kayin tuons Abel je dois tuer là c'est le premier exemple quand il y a conflit dans une famille les victimes ou bien les personnes qui se sentent marginalisées souhaitent la mort de ceux qui émergent Kayin me dit la mort d'Abel ça dit que si Abel mourait du moins il n'y aura plus de gloire et de déclin il n'y aura pas de lumière et de ténèbres la lumière d'Abel me dérange ça c'est une famille mais à l'époque de Sarah aussi c'est encore une nouvelle famille je vous montre que c'est comme ça que ça se passe il n'y a rien de nouveau Abraham et plutôt Adam et Kayin c'est avant à la création du monde dans Genèse là-bas au début Ismaël et Isaac ce sont des fils qui viennent de naître dans une autre famille la famille d'Abraham de Sarah et d'Agar mais le même conflit d'intérêts ça pousse les gens aux mêmes conclusions aux mêmes décisions et aux mêmes ambitions Sarah se décide d'éliminer Ismaël qui dérange la bénédiction de son fils ça dit conclusion d'un moment c'est une autre famille et la plupart des gens c'est les gens qui ont tendance à émerger quelqu'un me pose la question papa c'est-à-dire tout est non loin de là c'est pourquoi je te demande d'être calme et de suivre ce programme jusqu'à la fin nous sommes là pour prier par rapport à tous ces conflits Sarah va dire à Abraham à partir d'aujourd'hui je ne vais plus voir je ne vais plus voir cet enfant or le problème était que l'enfant dérangé l'argument qu'elle présente c'est lequel l'enfant est en train de se moquer de moi j'ai vu rire cet enfant il se moque de moi il est impoli non c'est une infraction il est un peu je ne vais plus tu as un petit problème financier il y a eu deuil tu n'as pas contribué je te dis que c'est une infraction D'ailleurs, il ne s'occupe plus de gens Quand on est en dehors là, il n'a pas contribué Regardez sur la liste, il n'a même pas contribué Tu n'as pas contribué Tu n'as pas contribué Tu n'as pas contribué Tu étais malade Tu étais en difficulté Tu n'es pas contraint de raconter à tout le monde Que je suis malade, je ne sais plus travailler Je suis pas malade, je suis fauché J'étais à l'hôpital J'étais ceci, j'avais fait une crise de COVID Ça devient une infraction Et ça va Si tu n'as pas dit Si tu n'as pas dit Que Dieu vous bénisse Papa et les mamans Donnez-moi quelques partages encore Aimez Réagissez Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Donne le Dieu très haut vous bénir Et qu'il vous bénisse richement Ah l'État est en train d'avancer Nous allons prier aussi Bien aimé dans le Seigneur La conclusion c'est que l'enfant doit partir Et Abraham ne comprenait pas Pourquoi doit-il partir Bien aimé Abraham, Sarah dit Cet enfant s'est moqué de moi Ah Qu'est-ce qu'il a fait au juste Non il s'est moqué de moi En tout cas je ne veux plus voir Je ne veux plus de lui dans cette maison Et lui et sa maman Mais moi on a c'est Qui me m'amasse à l'init Il faut que mon enfant vive en paix Et elle va finir par libérer C'est qu'elle méditait La vraie cause C'est un conflit d'intérêt Elle finit par libérer Je te dis qu'il y a un conflit Au bas de l'humilité C'est une cause apparente C'est le superflu C'est superficiel La vraie cause elle est profonde Un conflit d'intérêt Si ce ne sont pas les biens T'es bien à toi C'est tout simplement parce que tu brilles Deux maman Parce que l'humilité a raison Il est têtu Elle est impolie Elle ne soutient plus les gens Elle est comme ça Elle est orgueilleuse Mon amour Tu m'as dit que l'humilité a raison Mais tif Mais tif Si tu rémarres comme ça Quelqu'un qui est là Prête à tordre l'essence De tout ce que tu fais Tu ne soutiens pas On dit que tu es Tu ne partages pas Quand tu soutiens On dit que tu es orgueilleux Tu es bien avec les gens Tu es là Tout toi Présent Présent Tu réagis Tu interviens Il est orgueilleux Il est gonflé Tu ne donnes pas C'est encore un problème Mais frères et soeurs Il faut faire très attention Dans des familles La personne qui te déteste Pour une cause cachée Va chercher une occasion Elle était catégorique Parce qu'elle se disait Si j'ai raté cette occasion Cet enfant restera ici Et ce sera mon enfant qui va perdre Les conflits d'intérêts Donc la même conclusion Chez Abraham là-bas Plutôt chez Abel et Caïen Caïen décide de tuer Abel Pour qu'il soit en paix Sarah aussi décide de tuer l'enfant Ismaël Quelqu'un me dit Papa comment les tuer Ecoutez Elle le renvoie en Égypte Sans leur donner la provision Or il n'y avait pas un autre chemin Elle les envoie par le chemin du désert Faire des kilomètres Des kilomètres à pied Avec le soleil à câblant Sans eau Sans nourriture Avec un enfant comme ça Mais c'est l'exposé à la mort Ce n'est pas en vain Que je dis que Sarah Meurtrière Alors Sarah n'était Ce n'est pas en paix Nous sommes des conflits d'intérêts Qui nous avons Il y a Ce n'est pas Moi si Je n'est pas Moi Je n'en Je n'en Je n'en Je n'en Je n'en Je n'en Je ne Je n'en 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 c'est un problème autre la parcelle que tu as acheté vers Massina la parcelle que tu as acheté vers Beaumarchais c'est ça le vrai n'est du problème c'est pas Covid nous voyons des vieux papas ici ils souffrent des cirrhoses de foie ils souffrent des problèmes on n'a pas pas un recours rien aujourd'hui même j'étais en train de parler à mon épouse je lui disais est-ce que tu as déjà constaté les accidents qui se font ici parce que ici dans notre état la plupart des personnes les vieilles mamans, les vieux papas elles sont surtout les mamans elles sont toujours là au volant tu regardes comme ça 70 ans, 80 ans et elles font des accidents rarement la plupart des accidents de circulation c'est les jeunes Il y a une cause Si tu es né d'une famille Où beaucoup de personnes sont dans la difficulté Dans la souffrance Dans l'instabilité la plus noire Tu as des frères La plupart d'entre eux n'émergent pas Bien aimé dans le Seigneur Même si vous avez de grosses bibles Oui Mais les coeurs Il n'y a que Dieu qui connait Et rien n'était garanti Quand de moments comme celui-ci Il y a Pégama de ceux-là qui sont de la race de Sarah Et de la race d'Adam De Caïen qui sera en train de faire des calculs La parcelle de Bandal Il a envoyé un bus Elle va finir par avouer C'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle La vraie cause de ta maladie Sont en train de planifier Tout le qui est malade Tout le qui est malade Tout le qui est malade Il y a des gens qui sont malades Surciers Surciers Que tout ce qui est planifié Dans le coeur de Sarah Soit dévoilé La première prière La première prière Qu'on va faire maintenant Est-ce que je parle à quelqu'un Qui est de la race d'Ismaël Que quelqu'un me dise Moi je ne souffrirai Quand pas comme Ismaël Dieu 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 Tu as permis Que je sois là Père Ne me laisse pas Rester comme ça Sans pour autant Être informé De ce que Sarah Est en train de militer Dans son coeur Nous n'avons pas Fongolomiss Nous n'avons pas Conflits familiaux Nous n'avons pas L'écran Nous n'avons pas Prophète Nous n'avons pas Prophète Scanner Dans ce monde Tu viens de telle ville Moi j'aime ça J'aime ça Dieu est capable De parler comme ça Je crois en la prophétie Homme de Dieu Que personne ne vous décourage Vous avez le don De parler avec précision Comme ça Faites-le Faites-le La continuité des actes Des apôtres Nous croyons La puissance des dieux Et Quand la tête Est-ce que ça va Programme C'est un miracle Perturbation On reprend avec Les miracles On reprend Avec la guérison Homme de Dieu Ne fermez pas Les oreilles N'écoutez pas Plutôt faire boucher Vos oreilles Prophète Ça colle en la précision Oh papa Et ça On va T'en raconter On va Facebook On va Prophétiser On ne le fait pas Si quelqu'un A la grâce Il a sa grâce Crois en la grâce De l'autre Sinon la tienne Va s'étouffer On priera Que Dieu Fasse tomber Les écailles De nos yeux Avec détail Que le coeur De Sarah Soit dévoilé Maman Mon frère On va Prieur avec toi Aujourd'hui On commence déjà Que les calculs Qui sont dans les coeurs De Caïen Te soient révélés Dieu est celui Qui sonde Les coeurs Et les reins Il est capable De te révéler Ce que médite La personne Qui n'est pas loin De toi C'est un miracle 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 Comme il a agité Fanda Kimia Que toutes mes oeuvres De ténèbres Soit dévoilées Que Dieu te les livre En spectacle Il y a des personnes Qui ont été En sorcellées Et puis Les destinées T'étées amputées A cause juste D'un verre d'eau A cause juste D'un verre d'eau Les calculs Qui se déroulent Dans le coeur De Sarah Dieu est capable De te les révéler Ismaël Tu ne vas pas souffrir Dans le désert Non Ce n'est plus le moment Si Ismaël Dans la Bible En a souffert C'est pour que nous autres Nous soyons éclairés Et illuminés Qu'on fasse des prières Et que Dieu nous parle T'es au côté de la prière Sikoyo J'aimerais Que toute personne Qui se retrouverait Dans une famille Comme celle-ci Où Sarah Serait en train De méditer le mal Est-ce que je parle A quelqu'un Rassure-moi Que tu es là Que Dieu te bénisse Toi qui es là Qu'il te bénisse Maman Qu'il te bénisse Mon frère Qu'il te bénisse Toi qui réagis Et que toute personne Qui m'écrit Maintenant Trois fois Rassurez-moi Que vous me suivez Parce que je ne vois pas Je n'ai pas un bon retour Avec moi ici là Toute personne Qui m'écrit Trois fois Amen 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 Que les écluses Des sujets s'ouvrent Et que les écluses Tombe de tes yeux Que tu sois capable De lire Ce que me dit Sarah À côté de toi Sois béni Toi qui me l'écris Que Dieu te bénisse Écrivez-moi Trois fois Amen 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 Trois fois Pendant que tu m'écris Trois fois Tu me rassures Que tu es là Avec moi J'aimerais que Mon frère et ma soeur Le Dieu Que je prêche Le Dieu Qui me met Ce message à coeur Qui m'envoie Ce programme Que ce Dieu Là te localise Encore une fois Trois fois Amen Amen Que Dieu te bénisse Toi qui me rassure Que tu me montres Que tu es effectivement là Que Dieu honore ta foi Que Dieu te localise Que Dieu te visite Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Et pendant que je suis en train D'exoter un truc Pendant deux minutes J'aimerais que tu multiplies Encore de partage Merci Pour ce retour A travers des commentaires Comme ça Vous me rassurez Qu'effectivement Vous êtes là avec moi Parce que j'ai un petit souci Avec mon retour ici Alors mon frère et ma soeur J'aimerais que tu pries Que tu dises adieu Seigneur C'est toi qui sonne Les coeurs et les reins Bien mais J'ai encore beaucoup d'exemples A vous donner En dehors des Caïens Là-bas On a vu L'histoire de qui ? Sarah Et Ismaël Il y a l'histoire de Joseph Avec ses frères Un conflit d'intérêts Tiraillement Dieu bénit le petit frère Et les vieux sont fâchés Pourquoi seulement lui ? Tions-le Et nous verrons Ce qui deviendront Ces songes Mais Bah calculez au bête A Miami T'es ma ma bête N'a ma famille Si ces choses Sont écrites C'est pour qu'elles nous servent Des leçons Et qu'on ne tombe pas Dans le même filet C'est pourquoi J'aimerais que tu réalises La présence du Seigneur On va prier Et dire quelque chose A Dieu La Bible déclare Ce qui était Tu vas fermer tes yeux Et tu suis les sujets De prière que je te donne En ce net Que le Dieu Tout-Puissant Te bénisse Et qu'il te bénisse Abondamment Ferme les yeux Papa Maman Tu vas prier Sachez-le Que le Dieu Que nous prions On l'appelle Le Maître des temps Des circonstances Mais c'est aussi Le Dieu Qui sonde Les cœurs Et les reins Vous et moi Nous ne nous connaissons Que de façade Mais c'est le Dieu Qui sonde les cœurs C'est lui Qui sonde les reins C'est pourquoi J'aimerais Que tu élèves Ta voix pour prier Que tu dises à Dieu Père C'est toi Qui m'as établi Membre de cette famille C'est toi Qui m'as établi Membre de cette famille Tu connais Tu m'as établi Dans une association Avec des personnes De mauvaise foi Tu es le Dieu Qui sonde les cœurs Tu sonde les reins Tu connais Les intentions De tout un chacun Dans cette famille Où je suis Certes Toi tu es De la race d'Abel Tu n'as aucune intention De nuisance Tu ne planifies De nuire A personne Tu n'as aucun projet Machiavélique Et le roi Tu vas Travailler Tu perds ton pain Et tu planifies des choses Pour ton foyer Tes enfants Et ta progéniture Voudrais-je dire Mais pendant que toi Tu ne raisonnes pas cela Il y a Caïn à côté Qui me dit autre chose Pendant que toi Tu es focalisé Sous la bénédiction Que Dieu t'a donnée Tu cherches Comment t'organiser Songeant également Aux membres de famille Neveille, nièce Et autres Je te dis Qu'il y a Caïn Qui est en train Déjà de planifier Autre chose Un conflit Est déjà là Bien qu'il soit caché Il n'est pas encore apparent Tu vas prier Pour dire à Dieu Révèle-moi L'intention De tout un chacun De la famille Si je suis entouré De gens comme Caïn Seigneur Aujourd'hui Que les écailles tombent De mes yeux Et que je voie clair Si pas par des songes Parlez-moi-même Par des prophètes Si pas par des prophètes Parlez-moi-même Par une voix audible Même dans un rêve Seigneur Mais voilà Que Dieu te parle Déjà à travers Les enseignements De l'homme de Dieu Bien Mais ne blague Pas avec ce temps Ne laisse pas passer Ce programme Comme ça inaperçu Des fois seul Tu ne sais pas Comment orienter Ta prière Alors que c'est pas La prière Qu'il te faut Dieu veut Que tu sois informé De l'attitude De l'un et de l'autre Qui t'entoure Comme c'est lui Qui détient les informations Rapproche-toi de lui Et pose-lui la question Seigneur Révèle-moi Si je suis dans une famille Et que je me suis fait Entouré de Sarah Révèle-moi L'objet De ces investigations Élève ta voix Et commence à prier Nous élevons le Seigneur Nous élevons l'agneau de Dieu Nous l'invoquons Je te donne Trois belles minutes Où tu parles à Dieu Où tu parles à Dieu Et tu lui poses des questions La prière est un dialogue Dieu parle mes amis Dieu révèle encore Jusqu'aujourd'hui Il n'a point changé Il est le même hier Aujourd'hui éternellement Élève lui dit Un peuple sans révélation Il est sans frein Mais toi tu as besoin D'être révélé Pour que tu ne tombes pas Dans le filet Dans les calculs Des méchants comme Sarah Mais si cela arrivera A Ismaël Qui peut souffrir Dans le désert Suite à la méchanceté Au projet maléfique De Sarah C'est parce qu'il n'était Pas informé de cela Il n'a pas pris Ses dispositions Sinon Si Ismaël Plutôt Aga Ava été informé Par les songes Par la prophétie Par le langage De Dieu Par la prédication Elle aurait tiré Les oreilles De son fils En disant Si tu vois Maman Sarah Il ne faut pas rire Mais malheureusement Mes frères et soeurs Et la maman Et l'enfant N'étaient au courant De rien Un peuple sans révélation Il est sans frein Toi tu vas prier Pour dire à Dieu Seigneur Révèle-moi Les cœurs De l'oncle Les cœurs De mon grand frère De ma grande sœur De ma râtre De mon papa De ma mère De toute personne Qui à côté de moi Seigneur Qui toutes les intentions Maléfiques Ceux qui ont Les mauvais projets Les mauvais calculs Sur moi Seigneur Révèle-le-moi Je ne veux pas Tomber dans le filet Est-ce que tu peux Prier maintenant Tomber la voix L'élève Commence à prier avec moi Dieu Tout-Puissant Le Dieu de la Bible Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Maman Sous cette belle mélodie Papa Prie 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 de tout cœur Dieu Tout-Puissant Nous sommes là Dans ce programme De prière Ce n'est pas seulement Les enseignements Mais c'est aussi Des prières Nous nous rapprochons De toi Jésus Te demandant De nous ouvrir Les yeux Père Tu es le Dieu A qui rien n'échappe Rien n'échappe A ton contrôle Seigneur Toi tu es La personne capable De détecter Tous les plus petits détails Qui se déroulent Même dans les cœurs des gens C'est pourquoi Ce soir Seigneur Cette nuit Nous nous rapprochons De ton trône Te demandant De faire tomber Les écailles De nos yeux Père Que les écailles tombent Père Que les écailles tombent Que le bande noire Qui serait en train De voiler Le visage D'une maman D'un papa Qui participe A ce programme Seigneur Lui ou elle N'est pas du tout Au courant Seigneur notre Dieu Voilà Que la maman Sarah Méditait déjà Le mal Contre Ismaël Elle faisait déjà Des calculs Et cet enfant Ignorant Ignorant C'est notre Dieu Et finit par tomber Dans le filet Seigneur Nous ne voulons pas En arriver là On ne veut pas En arriver là C'est pourquoi Nous te demandons De nous ouvrir les yeux Nous te prions De nous ouvrir les oreilles De nous informer De nous tenir informé Seigneur Attends Au nom puissant De Jésus Tendre Père Tendre Père Tiens-nous informé Attends Dans le nom précieux Glorieux Et merveilleux De Jésus Christ Et de Nazareth Nous nous rapprochons De toi Chilo D'Israël Nous nous rapprochons De toi Tendre Père Nous te prions De t'élever D'agir Nous te prions De t'élever Et d'opérer Nous te prions De t'élever Et de manifester Ta puissance Au nom puissant De Jésus Christ Et de Nazareth Au nom De Jésus Christ Et de Nazareth Bien aimé Ne sois pas distrait Nous persévérons Dans la prière Ce n'est pas fini Nous ne faisons Que commencer J'étais en train De dire A quelqu'un Ce n'est pas encore fini Partagez encore Si vous avez l'occasion Soyez bénis Vous tous qui le faites Tu vas prier Que tous ceux qui sont Dans la duplicité Quelqu'un me dira Papa Nous pendant la journée Il n'y a pas un conflit On est bien On est en paix Nous parlons Des choses cachées Abel Abel et Caïen Viens 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 Pendant que le front d'Abel Est en train de monter Caïen méditait déjà Et quand il va crier Caïen Abel Viens Quand il tourne comme ça Caïen Se jette sur le petit Et il le tue Ce programme Ce programme c'est pour que tu ne puisses pas te réveiller Et te retrouver Te ressaisir Dans le séjour des morts C'est la raison d'être de ce programme Je parle à quelqu'un qui a toute son attention sur les immeubles qu'il construit Tu n'as pas assez de temps pour prier Et demander la protection des dieux Tu as tous tes regards sur le foyer que tu es en train de bâtir Job avait un foyer beaucoup plus stable que le tien Job avait des affaires beaucoup plus Posées que les tien Ah je vous dis la vérité Tu vas prier pour que tu ne sois pas surpris par Caïen Pendant que je parle je sais qu'ils sont mécontents Ceux qui ont déjà fait des réunions ils ont décidé Ils ont signé c'est par la maladie C'est par l'assassinat C'est par l'empoisonnement C'est par la crise cardiaque C'est par la covid Parce que c'est pas bon qu'on a dit Pendant la journée Viens de vous tromper maintenant Nous sommes une famille Comment vous vous portez Ca va bien là-bas Et il y a quoi De faire vos tests Est-ce que l'attaque là qu'on a faite ça a réussi On a bloqué le travail On a bloqué le commerce On a combattu quoi Est-ce qu'ils sont toujours ensemble Messieurs et dames Et les enfants Est-ce que sur le plan sanitaire C'est porte bien Tu vas prier pour dire adieu Même si je vis dans une famille Où il y a l'unité apparente Une unité apparente Bande qui a gentil Plusieurs fois Je vous ai parlé De ce genre d'esprit La duplicité Si vous voulez bien comprendre Ce langage là Allez-y dans les livres Dans l'évangile Selon Matthieu Chapitre 4 Non Matthieu chapitre 2 Lise à partir du premier verset Jusqu'à la fin Tous les chapitres Vous allez comprendre La sorcellerie La gentillesse C'est le caractère Et le comportement Affiché dans Matthieu Chapitre 2 Par Hérode On lui annonce La naissance de Jésus Au jeu de tous Il s'est réjoui Un nouveau roi des juifs Qui vient de naître C'est qui là ? C'est Mireille Qui s'est mariée ? Je ne manquerai pas Je serai le premier A porter mon cadeau Nous on a joué Un mariage Aïe pendali Balae Mo bali Mo ninga bali C'est péla Aïe pendakadona Aïe pési Nous on est dans Bout Toi zéro mari De nuit Que n'est ce qu'on boute A total Éroute Par même Je suis en train de parler Des conflits Il y a certaines personnes Qui disent Bon Dans notre famille Nous ne sommes pas dans ça C'est ce que tu penses Mais ce n'est pas la réalité Bando Qu'il y a gentil Plusieurs faisaient Les témoignages De cette soeur Cette petite soeur Qui est allée Pour Sacrifier Sa grande soeur Elle a pris son caleçon Le sous-vêtement De sa grande soeur Pour aller présenter Chez le féticheur Chose qui a été faite Mais quand le féticheur Voulait n'est-ce pas Pognarder Appuyer sur la photo Il a pris la photo Le sous-vêtement C'est alors que Dieu s'est révélé Comme le Dieu Qui protège Et qui défend Mais nous avons Un Dieu tout puissant Capable de perturber Le voie de méchant Quand il se décide De ne pas autoriser Ta mort Tu ne meurs pas Je t'ai dit La vérité Tu ne meurs pas Et ma prière Que dans ce programme Que toutes les voies Maléfiques Susciter depuis le monde Des ténèbres Le complot d'Hérode Que Dieu puisse Les verrouiller Rien ne puisse aboutir Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Il dit Allez-y Moi si je vais venir A mon tour Avec les cadeaux Pour adorer l'enfant Et le reconnaître Comme roi C'est ce qu'il prononce De sa bouche Mais dans son cœur Hérode planifie autre chose J'irai tuer l'enfant Avant même que je n'aille Là-bas Je vais envoyer mes petits Que nous n'avons Les sacrifier Là c'est Hérode Là c'est dans le cœur Or il y a un Dieu suprême Qui médite les cœurs Des uns et des autres Je te dis Qu'il y a un frère Qui n'est pas loin de toi Envoyé en mission Pour te sacrifier Te détruire Te tuer Il ne dort pas Matin, midi, soir Il est derrière Si on les rate Comme ça On peut les récupérer Par là S'il est malade On peut passer par la maladie On peut faire ceci Et après On va s'occuper des autres Projet Sorcellerique Occulte On priera Toutes les stratégies Des méchants Dovent être dévoilées Livrées en spectacle La Bible dit Pendant qu'Hérode Avait caché cela aux autres Il a gardé ça dans son cœur De l'autre côté Auprès de Yémeï Le Dieu tout puissant Le Dieu souverain Le Dieu que nous invoquons Dans ce programme de prière Lui méditait autre chose Il voyait tous les plus petits détails Il a dit Bon ça va Je vais le laisser faire Hérode envoie les mages Ben mages abattent Ben innocent Non le banayot Et ça va pas tout On a qui régnait Je vous répète tout ça Plusieurs fois Aza on a bien On a des mages abattent 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 C'est-à-dire que dans le monde De l'occultisme De la sorcellerie Il a déjà signé des contrats Telle année Un tel va mourir C'est comme Sarah qui décide Je vais tuer Ismaël Que le petit là meurt Comme ça Quand il y aura deux là-bas On va faire voyager Ben ohioio Qu'est-ce que tu as le passeport déjà Le passeport de l'année matin Le problème de l'année matin Il y a eu Sorciers Tous ces programmes-là Doivent être perturbés Et détruits Ça a raté Dans les mois passés Sur moi ça ratera Le mois prochain ça ratera L'année prochaine ça ratera S'il y a des gens qui attendent Qui puissent voyager Derrière ton sang Vous passez pas Et vous expirez Nos programmes Il faut expirer C'est la raison d'être De notre programme A moins que toi Tu sois venu en Europe En Amérique Etc Par le sang des autres La Bible est dit Dans Matthieu chapitre 8 Verset 22 Aussi longtemps Que les cieux Et la terre subsisteront La loi de la sémaille Et de la moisson Ne passera pas A moins que Dieu Sois mentir Toutes personnes Qui ont un passé On l'a fait venir Quelque part Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je vous dis des réalités mon âgama cambo est un peu plus sans révélation les sans frein est ce que tu es en train de comprendre parce que l'autre semble mieux nous sommes la quille ou quatre kilos ya ya quant à la mozine d'eau gazine voyait que l'armée syrienne mais elizé voyait autre chose le passé là tu parles des choses que toi tu ne comprends pas que tu ne vois pas fameuse mounou ta la conflit tu m'aimbi tim angolo batonda basara basé bel et c'est rempli de sarah dans votre famille elle est remplie de cayenne elle est remplie des frères de joseph je vais vous expliquer beaucoup de choses comment ça se passe et ça te conduit dans des erreurs on en parlera demain quand ils voient qu'ils ont du mal à t'atteindre ils vont créer des stratégies on parlera des stratégies mais on avance petit à petit voilà pourquoi j'ai planifié dix jours de prier j'aimerais que tu pries que tu dises à dieu même les sorciers gentils ceux qui se sont cachés la journée se présente comme des bons frères tu étais où avec cet esprit de rassembler les gens tu n'attendais que ce programme pour inviter les rassemblements familiales aïe 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 a vous allez pas poser tu ne t'agite pas il ya des chers qu'on mange il ya des chers qu'on ne mange pas ta chers à tonne la bouffera pas un aïe au roliat et ferme les yeux et puis avec moi des sujets de prière qu'on va clôturer toujours avancer la moque moque mollo mollo inspiré pour vous bien aimé réalise la présence du seigneur j'aimerais que tu pries bien tu vas dire à dieu maintenant seigneur quand je regarde dans le monde physique je n'ai pas de frères je n'ai pas des soeurs qui soit rancunier ou rancunière je n'ai pas d'oncle avec qui nous sommes en conflit apparemment tout le monde a un bon tempérament vis-à-vis de moi mes frères mes amis mes grands frères mes petits frères nous sommes en bons termes les mages ne pouvaient pas penser que dans le coeur des routes il y avait des projets machiavélique programme au bon moment ouais tout le beau comment un qui m'a majeur de l'opéra de bâton ou tana jésus il ne peut pas se rendre compte que leur interlocuteur avait un projet si machiavélique qu'à tenir au bon à bébé on a parce que de la bouche d'euro c'était des bons propos malheureusement c'est la même c'est le même scénario auquel tu es en train d'assister dans votre famille tu as été au pays tout le monde a bien reçu au téléphone vous causez bien à vous converser trop bien même mais malheureusement dans le coeur de route il y'a un projet de tuer l'enfant on ne le sera pas régné ah je parle à quelqu'un que ton étoile est en train de déranger les routes quelque part j'aimerais que tu dises adieu tu es le dieu qui sont des choses cachées révèle moi même les routes que héros ne reste plus caché de même que tu n'as pas caché face à jésus j'aimerais que les héros de ma vie les héros de mon foyer les héros de mes entreprises la personne qui planifie d'attaquer jésus bien aimé mais qui a un discours de la duplicité seigneur que cette personne ne reste pas caché je vous dis la vérité aujourd'hui c'est tout le monde qui est capable de dire au nom de jésus même les sociétés de dire au nom de jésus pas mal à maïa foule à kenelibosso d'un mamonaïo mais en téma à héros à l'ont tué l'enfant tu vas dire à dieu seigneur que héros ne reste pas caché de même que tu n'as pas caché héros tu as fini par dévoiler ses stratégies ce complot ce projet ce programme toutes ces organisations seigneur révèle et de voile et les secrets d'hérode dans ma famille s'il ya un papa héros dans ma famille un grand frère une petite soeur un grand frère un petit frère héros révèle le moi s'il ya une maman animée par l'esprit de sarah qui pouvait amputé la destinée d'ismayel plutôt d'agar et d'ismayel son fils seigneur je te prie de l'exposer au nom des jésus-christ de nazareth ben aimé dieu a exposé héros il a commencé par diviser le langage il a dévoilé héros de près des mages dieu est capable aussi de te révéler ceux qui sont dans la duplicité à mage l'innocent pamba bas ok nabam ou abitokine rota la moine de croix l'éclairé roiseux n'a pas dommage à l'ombre d'orandé roiseux n'ambe lina machette pendant papa moutoua bébé à kate n'am dame local à paille paille c'est pourquoi j'aimerais que tu pries pour dire à dieu seigneur de même que tu révéla hommage là nous sommes dans mathieu chapitre 2 tu vas dire à dieu de même que tu révéla hommage que héros de thème au vétire papa réveille moi tout héros qui a un discours plein de gentillesse la journée dans ma famille dans mon entourage seigneur mais la nuit c'est quelqu'un qui s'approche de moi avec des machettes pour amputer ma destinée j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à dieu révèle moi aussi au nom puissant de jésus-christ de nazareth encore une fois au nom de jésus-christ est des nazarètes mathieu chapitre 1 verset 12 mathieu chapitre 2 verset 12 puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers héros ils regagnèrent leur pays par un autre chemin tu vas prier dire à dieu seigneur révèle moi les intentions d'hérode et de révéle moi qui est de la race d'hérode dans mon entourage dans ma famille élargie dans ma famille restreinte nous avons battu à l'espoir héros d'avinaïo toussaint bélina koumbou naïe soit lélo ya éternel le dieu des armées le dieu des esprits des prophètes le dieu d'abraham le dieu d'isac et d'israël nous voici devant ton trône te demanda une chose père révèle nous des conflits qui sont un terme caché des plus conflits non apparents que nous ne maîtrisons pas le mage était là causant avec héros ne sachant pas qu'il y avait déjà un conflit qui était en train de naître un conflit était déjà en train de mettre c'était déjà un enracinement de conflit dans le coeur d'hérode c'est qu'ils rendent le thé koumbou tamadéja à travers l'annonce de l'enfant qui venait de naître à travers l'annonce de l'étoile qui brille différemment des autres bien mais il ya quelqu'un une fois qu'il est au courant de temps de ton mariage du fait que tu as eu des enfants quelqu'un qui est fort courant que tu es enceinte une fort courant que tu aies un nouveau travail une fort courant que tu es en train d'émerger son coeur n'est pas à l'aise il ya un conflit qui n'a qu'il depuis le jour il a appris que tu t'es marié tu as un nouveau fiancé et père éternel revêle moi aussi selon l'esprit de matthieu chapitre 2 verset 12 au nom puissant d'être jésus-christ élève ta voix commence à prier bien aimé dieu on les cherche par des prières on les cherche en tâtonnant dans ce dieu là se révéler dans ta vie élève ta voix et puis mon frère et ma surpris dit à dieu de te révéler père éternel nous voici nous voici devant ton trône te demandant une chose que tu nous révèles des choses cachées père éternel révèle nous révèle nous le roi des rois révèle nous l'agneau de dieu révèle nous l'étoile brillante du matin tous les secrets des routes tous les secrets des routes perd malgré qu'il ait un discours favorable optimiste mais dans le coeur il médite la ruine je te prie de les révéler qu'ils soient au fin fond du village qu'ils soient dans notre famille ici dans famille restreinte ce soit dans la famille élargie toute personne à double et face seigneur qu'elle ne reste pas cachée qu'elle ne reste pas cachée au nom de jésus-christ de nazareth dit à dieu qu'il te donne également le coeur d'obéir à ses instructions ma belle annonce à la rendue un sentiment diabolique j'étais rêvé tu dis non ça c'est le diable qui me révèle j'étais rétidue non ça ce sont mes propres pensées j'étais rêvé tu dis non ça c'est c'est peut-être un cauchemar la bible dit dans mathieu chapitre 2 verset 12 puis divinement averti en songe par dieu c'est-à-dire ba lot in noto dieu leur dit ne repartez plus vers hérode car c'est un mauvais type échangé de direction tu vas dire à dieu que tu me donne aussi un coeur comme celui des mages chaque fois que tu m'auras révélé la méchanceté d'hérode et que tu m'aurai donné une instruction à suivre papa que je puisse obtempérer à celle-ci n'a zalamouté maliban n'atte n'a zalamoutou ma cassité n'a zalaté tuté que je ne sois pas têtu ou incrédule mais que je sois sensible à la voix de dieu la bible dit une fois que les mages aient entendu les propos de dieu et la recommandation divine ils ont changé de direction or par rapport à leur agenda il était question qu'après avoir rencontré l'enfant qu'il régagne la route des roads pour lui tenir informé lui donnant ainsi les directives l'adresse parce qu'on les avait envoyé comme des éclaireurs et dieu les a gardé la vie sauve il a permis cette rencontre parce qu'ils savaient que c'était des innocents et ils agissaient des banques je profite sur toi maintenant parce que tu es de la race de jésus christ tu es le petit frère la petite soeur de jésus que le dieu tout puissant ne permettent plus de rapprochement avec deux personnes comme ça au réseau section à moi mais n'a bout tout à l'heure finale au king que ça soit dans ta famille restreinte tout comme dans ta famille large ça soit même parmi tes amis que tu barres la route aux personnes à double et face mais que les mages voient leur chemin ouvert que les portes leur soit ouverte quelle image des localistes que l'image des visites que l'image arrive là où tu es et que dieu les laisse se rapprocher de toi que les mages se rapprochent de tes enfants les amis des destinées les gens qui sont qui t'aiment d'un coeur sincère les personnes qui font qu'ils sont franches vis-à-vis de toi fait cette prière avec moi dit à dieu loin de moi les biéros mais ouvre la porte hommage des personnes innocentes qui viennent sans aucune mauvaise intention une fois que tu es béni elles sont contentes la journée elles sont également dans la joie la nuit elles sont dans la joie le jour elles sont ravis de voir ton étoile pas pour la convoiter et l'étouffer mais ils viennent elles viennent ces personnes auprès de toi pour reconnaître et faire une rencontre des destinées une connexion fructueuse j'aimerais que tu dises adieu cela maintenant pendant temps nous sommes en réunion de prière c'est un programme des prières mes amis voilà pourquoi je te prie de prendre ton temps et ça tombe bien chez vous là bas en europe en afrique c'est la nuit nous autres ici c'est le temps je pouvais peut-être aller encore me procurer quelques deux dollars trois dollars dans la poche mais voilà que je suis là pour t'édifier et pour t'éclairer j'aimerais que nous prions ensemble prie de tout coeur dieu sonde les coeurs et les reins dieu sonde les coeurs et les reins que les dieux là te soutiennent que tu dises adieu papa que la porte soit ouverte au hommage mais qu'elle soit fermée à hérode je ne connais pas ses intentions seigneur de même que tu révéla hommage révèle moi également les héros d'élève ta voix et prions au nom du seigneur père éternel maman prie papa prie prend ton temps deux belles minutes ou trois où tu répands ton coeur devant dieu par rapport à ce que tu viens de suivre éternel désarmé c'est pas un fait du hasard que tu nous aies rapproché que tu nous aies convoqué dans ce programme des dix jours yahweh nous nous rapprochons de toi te demandons une chose éternelle que tu puisses nous aider ouvrez les portes hommage que toute personne bien intentionnée toute personne de bonne moralité et des bons coeurs seigneur qui manifeste la générosité vis-à-vis de moi de mes enfants de mon foyer de mes entreprises de ma bénédiction seigneur notre dieu que cette personne voit toutes les portes ouvertes et qu'elle voit la voie c'est entre dieu par laquelle elle puisse m'y rapprocher mais ne permet pas un rapprochement d'hypocrite de personne à double face qui veut faire voir aux gens voilà on était bien avec lui je lui envoie les messages j'étais un bon discours je méditer pas le mal alors que dans le coeur la nuit il vient de signer des pâtes pour verser le sang de son frère pour verser le sang de sa fille pour verser le sang de son petit frère pour verser le sang de ta petite soeur de son cousin de son beau fils de sa belle fille tu vas dire adieu seigneur que des personnes comme ça soit loin de moi éloigne et rôde de ma circulation de ma surface rapprochée de l'aimer ce n'est pas de la haine il ya des personnes qui ne doivent plus être rapprochées de toi il ya des personnes qui doivent être éloignées parce que quand elles sont proches elles peuvent te surprendre n'importe quand tant spirituellement que physiquement dit adieu seigneur tu es le dieu capable de séparer d'éloigner d'écarter certaines personnes et lève ta voix et prie au nom puissant de jésus je te prie seigneur de m'éloigner de certaines personnes qui seraient des personnes dangereuses telles que hérode si tu as permis et occasionné la rencontre entre les mages et jésus c'est parce que tu as sonné les coeurs de ceux ci ils étaient innocents ils étaient d'un bon coeur ils étaient pur des coeurs pur d'esprit seigneur je te demande maintenant tu es le dieu qui sont de les coeurs des gens même dans ma génération que mon âme mon coeur ne soit pas sensible ne soit pas plutôt affecté aux mauvaises personnes et les personnes dangereuses que tous les hypocrites à ma famille tous les hypocrites à ma belle famille tous les hypocrites soient dévoilés que dieu les expose qui les dévoilent même ceux qui sont cachés dans les dans une carapace comme la tortue que dieu tout puissant puisse casser la carapace et que tu vois le corps enfoui dedans au nom puissant de jésus-christ de nazareth mais de me faire une prière de tout coeur je veux dire c'est un programme où dieu va dévoiler les choses prie encore de tout ton coeur yahweh manifeste ta puissance manifeste toi révèle et dévoile que tous les hypocrites soient dévoilés seigneur et ne permet pas une certaine collaboration entre nous tes fils nous tes filles avec ce genre de personnes à double face au nom de jésus-christ de même que tu barras la route tu empêchais la connexion une nouvelle connexion des nouvelles rencontres entre les mages et hérode seigneur a daté d'aujourd'hui ne permet plus des connexions avec des mauvaises personnes dans ma vie que ça soit dans ma famille restreinte tout comme dans la famille large que tous les héros les hypocrites et les personnes à double face soient éloignés au nom de jésus-christ de nazareth au nom puissant de jésus-christ de nazareth bien aimé mathieu chapitre 8 verset 22 aussi longtemps que les cieux seront là et que la terre sera là la loi de la semai et de la moisson ne passera pas peu importe les réunions qui sont tenus quelque part que ça soit dans des loges dans des réunions des sorcelleries que ça soit dans les mondes de physique la bible dit long tout ce qu'un homme aura s'aimer c'est ce qu'il moissonnera quand le ciel et la terre seront toujours là d'existence la loi de s'aimer et de moissonner ne passera pas toi tu as fait quoi pour arriver en europe en amérique là où tu es qu'est ce que tu as fait pour avoir le poste que tu occupes au pays tu es ministre aujourd'hui au salari ni si tu n'as pas versé le sang des autres c'est à dire que tu n'as pas s'aimer ça dans ta vie alors pourquoi dieu va-t-il te permettre qu'on te fasse payer ce que tu n'as pas s'aimer la loi de la semai et la moisson ne passera pas ne permet pas héros de faire subir à jésus ce qu'il n'a pas s'aimer toi tu es un homme spirituel tu es une fille de dieu tu vas dire à dieu moi je connais la loi de la semai et de la moisson dans ma vie je n'ai pas s'aimer le meurtre pour être dans mon foyer que je suis là je n'ai pas tué quelqu'un pour avoir visa sur mon passeport et arrivé là où je suis là je n'ai pas versé le sang de quelqu'un pourquoi tu vas permettre à un sorcier de se ragné de a convoqué une réunion et de décider que moi je décède pour quelqu'un vient je vous dis que c'est des projets mais dieu est en train de détruire par ce moment de prier dans ce moment au sérieux tu puis avec ses sujets de prière cette émission tu peux avec nous le matin je vais la mettre sur youtube tu vas prier le matin le soir la nuit reprends la vidéo mais tu dois refuser cela tu ne dois pas payer ce qui n'a pas s'aimer dis à dieu tu es le dieu qui veut d'ailleurs ta parole pour l'accomplir je refuse de moissonner ce que je n'ai pas s'aimer c'est contraire à ta parole alors aucune réunion occulte aucun occultiste aucun sorcier de ma famille au nom de jésus-Christ de nazareth élève ta voix commence à prophétiser la bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue confesse prophétise déclare au nom de jésus nous prions alléluia éternel dieu des armées dieu d'abraham d'isak et d'israël nous nous levons contre tous les caïens contre toutes les femmes appelées sarah qui planifie le mal voilà que cet enfant qui s'est moqué d'autre chose mais voilà qu'il en profite pour souhaiter sa mort tu n'as pas permis la mort d'ismaïl tu n'as pas permis la mort d'agar seigneur ne permet pas non plus la mienne au nom puissant de jésus-christ de nazareth sarah n'a pas le droit de me faire payer ce que je n'ai pas s'aimer je ne mérite pas de mourir dans le désert parce qu'une facara lui derrière ses intérêts au nom de jésus-christ je me tiens la parole de dieu genèse chapitre 8 verset 22 aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront la sémail et la moisson ne passeront pas seigneur je n'ai pas s'aimé la ruine je n'ai pas s'aimé les sangs des gens personne a les droits de verser mon sang à terre au nom puissant de jésus-christ de nazareth je te prie de t'élever et de barrer la route à toute personne de ma famille de mon entourage méchant occultiste et sourcier magicien assassin toute personne de mauvaise foi un médecin qui que je sois toute personne vélan verser le sang des enfants de dieu des mon sang d'un innocent père je lui barre la route au nom puissant de jésus-christ de nazareth que tes anges localisent chaque enfant de dieu faisant cette prière de tout coeur aucun fils de dieu n'a le droit de moissonner ce qui n'a pas s'aimé ceux qui soient soiffés de sang qu'ils aillent trouver leur proie ailleurs que ton sang crie maintenant et que tu barres la route à tout ange du séjour des morts envoyé depuis des réunions maléfiques de famille depuis le coeur maléfique des sièges de la sorcellerie de sarah depuis le coeur de maquiavélique d'occultisme et des rôdes seigneur que tout agent du monde détenait méditant le mal sur tes enfants qui prennent part à ce programme de prière contre les familles de conflits de famille seigneur je prie que leurs portes soient fermées au nom des jésus-christ de nazareth toutes les portes doivent être fermées et que le sang de jésus-christ crie maintenant en termes de justification protection et sécurité sur tous les lenteaux des fils et des filles de dieu qui participent à ce programme de prière au nom des jésus-christ de nazareth que dieu te bénisse faute de temps nous nous arrêtons là faute de temps nous nous arrêtons là aujourd'hui c'est un programme de dix jours nous avons encore huit jours nous allons continuer demain là où nous nous sommes arrêtés voilà pourquoi je vous prie papa maman multipliez les partages partagez 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 et laissez-moi vous dire que tout ce programme sera rediffusé sur notre chaîne youtube voilà pourquoi je vous prie de nous suivre attentivement dans nos programmes nous avons des émissions que nous diffusons le matin heure de chicago sur youtube la chaîne youtube est dénommée patrick kalala vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous après cette émission ne passez pas cette nuit allez vous abonner déjà et qui fait patrick kalala et puis vous allez voir sur youtube dans recherche vous allez voir plusieurs pratiques à l'apparaître mais notre profil il ya on a écrit trois cent quarante six vidéos trois cent quarante six vidéos et puis le pasteur habillé en veste noir noir chemise jaune suis assis sur une chaise en bois cliquez sur s'abonner et puis sur la cloche de notification écrivez toutes les notifications ils sont en anglais et cliquez sur all c'est à dire que toutes comme ça chaque fois qu'on a lancé une vidéo en ligne on aura mis une vidéo en ligne voudrais-je dire vous serez notifié depuis votre téléphone après c'est live allez-y parce qu'il ya des prières sur youtube matin et soir tant des prières agressives le soir et le matin des enseignements la nuit à des prières le matin des enseignements donc il faut prendre ce programme vous êtes au canada etats-unis regardez l'heure de chicago actuellement il est 18h16 vers 21h30 sur notre chaîne youtube vous allez voir 21h30 deux fois vers 22h allez-y sur youtube vous allez participer à la prière et il sera 4h30 ou 5h en europe là bas en afrique 4h35 30 si vous allez sur youtube patrick halala vous allez participer au programme des prières tandis qu'ici sur la page facebook particular la ministrie on se retrouve cette nuit à 23h30 pour la prière dite temps des prières agressives en direct avec l'homme de dieu le pasteur kalala ne manquez pas ce rendez vous sur youtube encore demain matin heure de chicago il sera 7h pile vous aurez encore une émission d'enseignement qui pourra vous édifier allez-y ravitaille vous du jour l'année mais c'est tous les jours qu'il ya des enseignements là bas il ya des prédications il ya des prières donc allez-y vous abonner sur la chaîne youtube patrick halala c'est pour votre édification n'oubliez pas non plus de nous suivre sur tiktok on est déjà sur tiktok en train d'édifier également le peuple de dieu allez-y vous serez édifié par des paroles des prédications des déclarations et à très bientôt on fera encore des prières et des live là bas quel dieu tout puissant vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment vous voulez contacter le pasteur kalala l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 0 3 encore une fois plus 1 331 262 49 0 3 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous je pense que sur pour soutenir la vision c'est aérobase patrick à la ministrie là c'est sur paypal sinon vous êtes en difficulté de faire les transferts comme ça raisons techniques ou évidemment nous appeler au plus 1 331 262 49 0 3 les coordonnées seront affichées aujourd'hui pendant le générique vous allez bien écrire cela et noter je bénis tous ceux qui ont béni ce ministère le mois dernier tous ceux qui nous bénissent tous les mois que dieu se souvienne de vous qu'il vous arrose qui bénisse vos activités qui bénisse vos foyers qui bénisse vos projets au nom de jésus n'y a pas que ceux qui nous appellent pour nous soutenir également ceux qui nous appellent pour des maladies des problèmes des situations difficiles je reçois tous les jours des sujets de prière je suis en train de les noter et n'oubliez pas que notre programme d'intercession va répondre après les dix jours c'est un tutu perturbé par rapport aux dix jours mais je pense qu'après les dix jours on va continuer avec les sujets d'intercession mais déjà quand je reçois comme ça dans mes moments de prière je ne manque pas de vous soutenir aussi dans les prières qu'est le dieu tout puissant vous bénisse qui vous bénisse richement on se retrouve avec vous ce soir dans tant de prières agressives et sur youtube également à 21h30 heure des usa ce qui fera 4h35 heure d'europe et d'afrique soyez sur youtube vous allez prier si vous ratez ce moment là sur facebook 6h30 heure d'europe et d'afrique réjoignez nous sur la page patrick à la ministrie on sera direct en direct aussi ceux qui sont canadés états-unis c'est à 23h30 on sera en direct ici sur facebook patrick à la ministrie également qu'est le dieu tout puissant vous bénisse qui vous bénisse abondamment allez portez vous bien invitez les amis demain qu'on soit beaucoup plus nombreux pour participer au troisième jour de ce programme des dix jours sur les conflits familiaux que dieu vous bénisse bye bye et à bientôt inspirez pour vous en vue de votre et au programme révélations exhortations prières agressives de délivrance et de percée à la présentation patrick kalala votre serviteur l'homme de la continuité rejoignez nous tous les jours ou contactez nous au 001 331 262 49 03 soyez bénis programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel au programme révélations exhortations prières agressives de délivrance et de percée à la présentation patrick kalala votre serviteur l'homme de la continuité rejoignez nous tous les jours ou contactez vous au 001 331 262 49 03 soyez bénis émission malamou ya maloba nanzambe nangouya ponako simba lobi na yo ponako zoa biyano malamou na bomoy na yo ponako tato la elong elongon an koloyesou moussal nan zambé reverran patrick kalala ame melibino émission ki toko o ezali émission ya maloba nanzambe ya maté a angouya ya ma bondeli ya moto 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 bengi ba prière agressive pour récupérer ou ya yo ipam boli on a coup récupérer ou ya yo on a coup récupérer ou ya yo et c'est un gopé kimia pongo ponako contacte busso boy koubenga busso 001 331 262 49 03 et pc me libino na mokko nalasen nanzam pas se patrickalala bolanda busso naboké vignanso mi colonios zambé a pambo labino bonava jangan dame wer stop 0 0 0 0 vitam Sous-titrage ST' 501 ...